Alors, plusieurs personnes, dont moi je l'avoue, on est en train de militer pour que Vitinha soit titulaire indiscutable. Ça supposerait donc une association avec Aubameyang, forcément, vu le statut d'Aubameyang. La question maintenant qui se pose, c'est celle-ci, vous la voyez à l'écran, Aubameyang et Vitinha. Est-ce que ces deux joueurs peuvent être complémentaires selon vous ? Axel, est-ce que tu les vois complémentaires, Aubameyang et Vitinha ? Je pense qu'ils peuvent l'être quand même, parce que mine de rien, ils n'ont pas le même profil. Aubameyang, plus un joueur de profondeur, d'espace, joueur très technique, capable aussi de jouer pas seulement comme attaquant. On l'a vu un peu à Metz, des fois il était un peu sur un côté, un peu plus, un peu plus en tant que passeur. Il a fait de très belles passes. Vitinha, c'est vraiment plus l'attaquant pur, je trouve, mais plus en remise, tu vois. Il a un bon jeu, dos, but. En tant qu'en remiseur, il est pas mal. Je le vois plutôt complémentaire, même si c'est pas idéal. C'est un peu plus complémentaire avec Ndiaye, je trouve, donc un 9,5. Mais voilà, l'un qui prend plus un point d'appui et l'autre en profondeur, pour moi ça a du sens. Ils peuvent parfaitement jouer ensemble. Je pense que c'est possible. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après voilà, c'est une question compliquée. Je pense aussi que oui, bien que ça soit pas spécialement un pivot, Vitinha, ni Aubameyang d'ailleurs. Vitinha, on l'a vu sur les derniers matchs, comme tu l'as dit, de dos au jeu, il arrive à avoir une belle conservation de balles. Il a pris du muscle, on l'a dit, cette année. Il arrive à faire opposition un peu avec son corps, à protéger le ballon. Il sait maintenant, du coup, contrôler, se retourner et distribuer ou tirer. Et d'un autre côté, on a un Aubameyang qui, lui, peut faire parler sa vitesse, sa percussion, sa technique. Donc, ça veut dire qu'on n'aurait plus vraiment ce fameux poste. Par contre, si on met Aubameyang et Vitinha ensemble, on n'aurait plus ce fameux poste entre tes milieux et ton attaquant. Le poste qu'assure, actuellement, Ndiaye, en quelque sorte. Alors, bon, après tout, pourquoi pas ? Au final, notre jeu, je trouve pas qu'il soit si axial que ça. Donc, je me dis, autant mettre davantage de présence devant. On a vu, on a des bons centreurs, ça centre beaucoup contre le Pana, ça a centré beaucoup contre Metz. Autant en profiter, pour moi, en jouant à deux vrais attaquants. Ça sera toujours plus compliqué pour une défense d'avoir un mec en plus à prendre qu'Aubameyang. Enfin, moi, je sais pas vous, mais j'en ai marre depuis je sais pas combien d'années de voir mon attaquant seul en pointe s'épuiser sur une défense où il doit jouer en permanence à un contre deux, voire à un contre trois. Donc, Vitinha, il peut conserver le ballon pour remiser sur Aubameyang. Aubameyang, il peut percuter, apporter sa vitesse, faire la différence et lui aussi remettre à Vitinha. Utilisons ça. En plus, t'auras deux bons tireurs devant, c'est jamais de trop parce que Ndiaye, on l'a vu, sa frappe, c'est pas sa qualité première, je trouve. Il nous faut plus d'efficacité. Moi, je pense qu'ils peuvent être complémentaires. Et le fait de jouer à deux vrais attaquants, ça me plairait beaucoup. Thomas, qu'est-ce que tu penses ? Toi, la dernière fois, je crois que tu disais que tu les voyais pas trop complémentaires, il me semble. Non, j'y crois pas beaucoup. Ça peut fonctionner sur des temps de jeu court. Sur 20 minutes, tu vois, tu les mets les deux sur le terrain, t'as besoin de marquer. Voilà, ça, ça peut arriver. Mais jouer 90 minutes les deux ensemble, j'ai beaucoup de moins à y croire parce que, déjà de 1, je trouve pas que la complémentarité entre les deux soit si évidente que ça. Les deux, malgré tout, je pense, ont besoin de jouer avec un joueur plus technique, plus créatif. Alors, tu me diras, Aubameyang, il peut être créatif, mais c'est pas sa qualité première. Aubameyang, je le veux devant le but. Ça, c'est le premier point. Je pense que Vitineau aussi a besoin de créativité à côté de lui pour pouvoir un peu plus exister. Par contre, là où je me dis que c'est pas possible, surtout que Martilino, dans ses duos d'attaques, de par ce qu'il a fait à Valence, qu'il a fait à Bibao, il y avait toujours un mec créatif. Toujours un espèce de faux neuf. Par exemple, avec Saint-Just, il aurait été parfait dans ce rôle-là. C'est ça. Mais voilà. Donc aujourd'hui, les deux, j'ai du mal à y croire. NJ a été quand même recruté pour ça. Alors même si aujourd'hui, on a beaucoup de mal encore à voir le côté créatif avec NJ, même s'il a, je veux dire, si tu gommes, il a quand même pas mal de défauts qu'il faut gommer. Mais s'il ne serait-ce qu'il se relève un peu la tête, qu'il regarde un peu le jeu, je pense que c'est pas mieux. Je pense qu'NJ est en train de nous faire une gigot. C'est-à-dire que le début de gigot, c'est vrai qu'on départ, c'était compliqué, ouais. Un mec très attaché au club, qui a eu du mal à digérer ça, qui a eu du mal à mettre, on va dire, ses sentiments de côté. Tu vois, il faut qu'il aborde la chose de manière un peu plus froide. NJ, de se dire, ok, je suis à l'OM, mais je fais mon métier, quoi. Tu vois, il faut qu'il soit plus dans ce truc-là, de pas mettre trop d'émotions là-dedans, parce que sinon, il ne va pas s'en sortir. Et je pense que c'est ce qu'il a très bien fait, les gigots, par exemple. Donc voilà, mais il faut lui laisser un peu de temps, sur pareil. Moi, je crois beaucoup plus au duo Aubameyang et NJ, ou Vitinha et NJ. D'accord. Les deux, là, Vitinha et Aubameyang, pour moi, ça reste deux buteurs purs et durs. Il faut les alimenter. Ça ne te plairait pas d'avoir deux buteurs en fin de 20 ? Sur des courtes périodes, oui. Mais après, moi, j'aime bien quand même avoir un oeuf qui redescend un petit peu, qui apporte de la créativité, qui fait du capot du dribble. La limite, tu as deux renards de surface. Bon, même si Aubameyang, je caricature un peu, mais... Oui, il a fait de bonnes passes le dernier match, quand même. C'est pour ça que je caricature. Mais Aubameyang, moi, je le verrai devant, quoi. Là où il sera meilleur, ce sera devant. Oui, tu es sur deux buteurs, de base. C'est toujours deux buteurs. Par contre, sur 20 minutes, en fin de match, tu as besoin de marquer, tu as un partout où tu veux arracher la victoire. Là, oui, je te dis oui. Mais moi, Aubameyang, Vitinha devant. Et tu me mets deux vrais ailiers. Et tu envoies des centres. Et mettre Ndiaye à gauche, je l'ai vu passer plusieurs fois dans le chat. C'est vrai que je la mets aussi un petit peu en tête. Ça ne te plairait pas ? Mais le problème, c'est qu'Ndiaye à gauche... Alors, je ne dis pas que je suis le premier... Oui, non, bien sûr. Mais je ne dis pas que je suis un énorme connaisseur d'Ndiaye. Mais pour moi, Ndiaye, il a joué soit à droite avec le clé du Sénégal, soit en neuf et demi avec Sheffield. Donc les gens qui disent Ndiaye à gauche, je ne sais pas à quel moment vous l'avez vu. C'est à nouveau du bricolage, on est d'accord. Ou alors tu es inverse. C'est-à-dire que tu mets Ndiaye à droite et Sarah Gauche. Mais pour moi, ça, c'est trop offensif par rapport à la mentalité de Marcelinho. Ça, j'ai du mal à y croire. Ou alors, encore une fois, sur des courtes périodes. Voilà. D'accord. Non, je ne sais pas. Alors, on a un peu de tout dans les avis. C'est vrai que vous êtes plusieurs à dire que ça, en tout cas, Vitidia mérite d'être titulaire. Ça, oui. Et qu'il y a le jeu de tête aussi qui peut être intéressant par rapport peut-être à Aubameyang. On a aussi d'autres avis. Régis nous dit que cette paire n'est pas complémentaire. Laissez le temps à Elimane d'être top physiquement et dans quelques semaines, il n'y aura plus de débat. Bon, on verra aussi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, Ndiaye, il est dans le dur physiquement. Et c'est clairement ça qui fait que peut-être on se pose la question aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Moi, j'entends ce que tu dis tout à fait, Thomas. Il n'y a aucun problème. Je comprends tout à fait. Mais je ne sais pas. Le fait de jouer à un devant, j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Ça fait trop longtemps qu'on joue à un seul attaquant qui s'élange. Parce que Ndiaye, même si on n'aime pas son début de saison, il est quand même attaquant. Il est quand même attaquant, Ndiaye. Il y a quand même pas mal de situations où tu joues à 4-4-2 en réalité. Oui, oui, oui. Tu étais dans un 4-4-2. Mais tu seras jamais dans l'heure. Oui, mais tu l'auras. Je vous dis ça. Honnêtement, tu l'auras que... Comment dire ? Tu l'auras que sur le cours de période. J'ai beaucoup de mal à lui croire. Après, peut-être qu'au prochain match, il va le faire. Et ça peut fonctionner. En fait, pour moi, le Aubameyang-Vitinia pourra fonctionner que si Aubameyang arrive vraiment à s'adapter le plus possible. Parce que Vitinia, moi, je ne pense pas qu'il puisse s'adapter. Vitinia, c'est un type de joueur bien précis. Il ne faut pas lui demander de faire autre chose que ce qu'il sait faire. Ah oui, oui, bien sûr. Aubameyang, c'est à voir. Mais maintenant, moi, Aubameyang, je l'ai recruté. Enfin, on l'a recruté pour une chose bien précise, pour qu'il mette des buts. Donc, voilà. Tout dépend de l'adversaire aussi. Bien sûr. Il va y avoir beaucoup de matchs à cette saison. Oui, je vois, par exemple, un partout contre Metz. Un partout contre Metz. Je veux Aubameyang-Vitinia. Pas de doute. Pour que ça ne bouge pas devant. Il n'y a pas à deux. Oui. Tu vois ? Donc, sur ça, il n'y a pas de doute. Mais tout un match, c'est témoin des équipes où il y a vraiment deux vrais neufs alignés ensemble. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, après, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire comme tous les autres. Moi, ça ne me dérange pas d'aller sur les systèmes un peu différents. Je comprends l'idée. Oui, oui, bien sûr, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat ? Alors, vous êtes quand même 82% à dire qu'ils peuvent être complémentaires. Bon, alors, est-ce que c'est la hype ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous donner aussi vos arguments dans le chat pour qu'on puisse aussi rebondir dessus. Je vois Abel qui nous dit... Dans ce débat, il faut prendre en compte aussi vraiment la manière de fonctionner de Marcelino. C'est ça, en fait, le truc. Marcelino n'a jamais fonctionné avec deux vrais neufs. Il a toujours eu un neuf. Il a dit en conférence de presse. Il a toujours eu un neuf et un autre, beaucoup plus en retrait, créateur. Voilà. Qui va aider le terrain. Après, on a dit que ça pouvait marcher. On n'a pas dit que ça allait être Del Pierrot très aigué non plus. C'est très beau. Ça, c'était vraiment un duo d'attaquants vraiment complémentaires. Del Pierrot très aigué, c'était extraordinaire. Quelles belles années j'ai vécu. Quelles belles années j'ai vécu. Non, mais voilà. C'est vrai que, comme nous dit Abba, India, il décrochait plus dans les premiers matchs. Maintenant, c'est Aubameyang qui fait un petit peu la chose sur le match du Pana et sur le match face à Metz aussi. On l'a vu. Donc, peut-être qu'il va y avoir une alternance entre ces trois attaquants et que ça va un petit peu tourner dans les rôles, on va dire. Et se relayer, bon, je ne vois pas non plus Vitinha trop changer dans son rôle, mais dans les titulaires, en tout cas, ça risque de bouger, évidemment. Pour moi, pour démarrer une équipe, Vitinha et Aubameyang sont en concurrence. Par contre, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup. Je pense qu'Ismail Assar peut aussi avoir un rôle là-dedans. C'est-à-dire que Assar et Njai, dans ce côté très dribbleur, capable de faire des différences balles au pied, peuvent être associés. Après, il faudra recruter d'autres joueurs pour combler le fait de mettre Assar devant. Mais je pense que Assar peut potentiellement aussi avoir un rôle à terme. Je ne dis pas tout de suite, mais à terme. Ok, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada